Il a été le premier à s'exprimer avec force en tant qu'avocat. Il a plaidé moins de deux heures au tribunal, mais ils ont eu peur qu'il les mette en difficulté à la prochaine séance. Voilà pourquoi il a été tué. Près de deux mois plus tard, le premier ministre irakien signe l'ordre d'exécution de Saddam Hussein. Dès lors, tout n'est plus qu'une question de jour. Et le 30 décembre 2006, à 4 heures du matin, les Américains livrent Saddam à des hommes cagoulés qui le conduisent dans un endroit tenu secret. C'est cette nuit qu'aura lieu son exécution avant le lever du soleil. Sur place, le procureur chargé de veiller au bon déroulement de la procédure les a rejoints. Quand nous sommes entrés dans cette petite pièce, nous avons aperçu plusieurs personnes qui étaient venues assister à l'exécution. Quatre policiers accompagnant Saddam, moi-même et 14 personnes invitées. Il y avait beaucoup de monde. C'est le premier ministre qui a décidé qui pouvait y assister. Au départ, il devait y avoir sept personnes, mais d'autres ont insisté pour pouvoir être présentes. Ce jour-là, le dernier vœu formulé par Saddam Hussein était d'être passé par les armes. Mais c'est un autre mode d'exécution qu'ont choisi ces bourreaux. La pendaison est réservée chez les musulmans aux délinquants de droit commun, aux voleurs, aux violeurs de petites filles. Et passer la corde autour du cou d'un chef d'État, c'est une blessure et un affront au monde musulman. C'est leur dire, en substance, vous voyez, celui qui est votre idole, quelque part, ou votre référence, c'est qu'un vulgaire voleur. Et d'ailleurs, on le pend. Mais Saddam Hussein ne veut pas mourir comme un simple voleur. Et à l'approche de la potence, il ne montre aucun signe de faiblesse. Il avait les mains nouées dans le dos et les pieds lestés par une lourde chaîne. Il n'a pas pu monter les escaliers. Il a fallu l'aider pour se tenir sur la trappe. Il a aidé à se tenir sur la trappe. Il a refusé de mettre la cagoule. On lui a présenté un morceau de tissu noir et le gardien lui a dit, ce tissu protégera votre cou de la blessure que peut causer la corde. Et là, il était d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas effrayé. Il se maîtrisait parfaitement. Tout le monde a vu qu'il était, comme d'habitude, un héros, même en affrontant la mort. C'est lui qui les a guidés à la potence et non eux. Son médecin lui avait proposé des calmants la veille. Mais sa dame lui a répondu, une montagne n'a pas besoin de calmants. C'est quelqu'un qui s'était préparé, qui avait beaucoup prié. Et qui s'était préparé à cet instant ultime et a donné les dernières phrases, les dernières salves à l'endroit de son peuple pour dire de quelle façon il partait. Voici les dernières images officielles de l'exécution de Saddam Hussein. La mort d'un dictateur, jugé et condamné par ses pairs. C'est cette seule image que souhaitaient diffuser les Américains pour apaiser les tensions qu'occasionnent leur présence en Irak. C'était un monstre cruel, du type de ceux que le monde a dû affronter au milieu du 20e siècle. Et nous, la coalition, nous avons fait une chose noble en libérant 27 millions d'Irakiens de ce terrible, terrible individu. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Une minute d'images supplémentaires volées dans la salle d'exécution va changer la donne. Sur ces images filmées par un téléphone portable, on découvre une autre réalité, celle de la harne des bourreaux s'acharnant sur le condamné. Exécuté par les hommes de Moktada, c'est encore une fois Moktada el-Sadr, le jeune chef radical chiite. En criant son nom, les bourreaux dévoilent leur véritable identité. Cela même qui se réjouissait le jour de sa capture. L'exécution tourne au lynchage, lynchage d'un homme qui va faire front face à ses principaux ennemis. Lorsque certains gardes crient Moktada Sadr, donc une volonté de provoquer de la part de ces gardes au moment où il va être exécuté, et lui restant la tête froide et disant simplement qu'il ne faut pas continuer à faire des confessions américaines, là il y a une stature véritablement d'homme d'état. Quand quelqu'un a crié « va en enfer », cela m'a irrité et je lui ai dit que ses propos étaient déplacés. Je pense que sous la cagoule se cachaient des dignitaires religieux qui avaient monnayé à prix d'or le privilège de passer la corde autour du coup de Salam Hussein. « Ça ressemble à une vengeance. Ils ont filmé cette horreur en pensant que c'était l'image de leur victoire, mais cela s'est retourné contre eux. » Sadr m'a alors dit « C'est moi qui suis au paradis, et vous qui êtes en enfer. » Personne ne lui a répondu. C'est dans cette atmosphère de vengeance et de haine que les bourreaux vont ouvrir la trappe au moment même où selon la tradition musulmane, Salam Hussein récite son ultime profession de foi. Aujourd'hui encore, il est le dernier président légitime de l'Irak. Il a été assassiné et son assassinat était baptisé « exécution », mais il est toujours président d'Irak. « Ils ont fait une erreur en laissant faire ces images dans la salle d'exécution. Quelle que soit la personne qui a filmé avec son téléphone portable, je pense que ce n'était pas approprié. Ils auraient dû lui offrir une exécution plus digne que celle-là. D'ailleurs, le gouvernement l'a reconnu en menant une enquête pour découvrir l'auteur de ces images. » Mais il est déjà trop tard. Une heure à peine après l'exécution, cette vidéo est diffusée sur Internet, offrant ainsi aux dictateurs une image de victime à travers le monde. Un condamné à mort dont on filme l'exécution capitale. Que ce soit le plus grand salopard de l'humanité, quand vous voyez un type qui se sait condamné et que vous voyez ces derniers instants qui se lisent dans ses yeux et que vos yeux regardent ces images, à ce moment-là, vous avez, de façon plus ou moins brève, une sorte de sympathie. Si vous mettez en rapport les deux images, Sam Hussein dans sa cave, traquée et prise pratiquement comme un animal en décembre 2003, et la façon très digne qu'il a eue lors de son exécution de tenir tête, refusant la cagoule. Ces dernières images, telles qu'elles ont été filmées et diffusées, n'en font peut-être pas un héros, mais en tous les cas, ont rehaussé sérieusement l'image de Sam Hussein. Et donc, au lieu de gommer cet homme avec tout ce que ça a pu représenter, finalement, il va rester dans l'imaginaire des Irakiens pendant un certain temps, en tous les cas, comme un homme qui a tenu tête au moment de partir. Voilà pour cette enquête sur une guerre faite d'images symboliques qui prennent un tout autre sens avec le témoignage de ceux qui ont vécu ces instants. Mélanie Gambier nous a permis de retrouver aux États-Unis certains des principaux acteurs de ce conflit. Et vous, Michel Perard, vous êtes retourné à Bagdad pour retrouver aussi un certain nombre de personnalités qui étaient au cœur de notre document. Tout d'abord, est-ce qu'aujourd'hui encore, alors qu'on est encore en pleine guerre civile, il y a une crainte de parler, tout simplement, à un journaliste occidental ? – Oui, il y a une crainte de parler parce que la règle de survie en Irak, c'est la défiance et par conséquent, la discrétion. Les tombeurs de Saddam se méfient d'éventuels représailles, d'anciens partisans du Raïs, de la même chose pour les juges. Les avocats dont beaucoup ont été assassinés peuvent craindre de leur côté les commandos de la mort, dont on sait qu'ils sont très très proches du ministère de l'Intérieur. Donc effectivement, il n'y a pas un climat qui est encore à l'apaisement, à l'objectif d'un événement historique. – Alors on va prendre un exemple concret. Cet homme que vous avez retrouvé, qui était que sa masse qui tapait sur la statue de Saddam Hussein, c'est un haltérophile, bien connu en Irak. Tout d'abord, est-ce qu'il regrette ce geste ? – Kadem, c'est effectivement un haltérophile, c'est aussi le principal concessionnaire moto de Bagdad. Il tient toujours pignon sur rue. – Et effectivement, tout récemment, il nous a avoué qu'il regrettait son geste. Alors c'est sûrement atypique, il n'est absolument pas représentatif de la population. – C'est-à-dire qu'il regrette son geste parce qu'aujourd'hui, effectivement, il regrette la chute de Saddam Hussein ? – Il regrette les conditions de vie, il regrette le chaos absolu qui s'est emparé de la capitale irakienne, la hausse des prix, la difficulté de vivre. – Mais vous nous le disiez, il n'est pas représentatif de la population irakienne. – Non, ce serait difficile de dire, de prétendre que les gens regrettent aujourd'hui le temps de Saddam. Mais alors curieusement, il y a eu, il y a très peu de temps, un sondage, on a demandé tout simplement aux Irakiens, regrettez-vous le temps de Saddam ? 49%, c'est-à-dire la moitié, ont répondu non, nous vivons beaucoup mieux aujourd'hui. Et 25%, 25% tout de même, ont dit que oui, ils regrettaient le temps de Saddam. – Ça correspond à la proportion de certaines communautés ? – C'est exactement le découpage communautaire, c'est-à-dire qu'on va retrouver d'un côté les chiites, qui eux ont souffert massivement de la répression du temps de Saddam, et puis d'autre côté les sunnites et les chrétiens. Les chrétiens étaient très protégés par Saddam Hussein. – Sous-titrage ST' 501